Sous-titrage Société Radio-Canada Mais que se passe-t-il ? On m'a à bas bord ! Viens là mon grand ! J'ai une petite surprise pour tout ! Oh non ! Le miniaturiseur ! Ne me dites pas que vous avez encore laissé traîner le miniaturiseur ! Non ! Il a dû tomber quand je me battais avec Gourmand ! Oh non ! Oh je sens la douce odeur du homard ! Ça alors ! Ce homard est en train de le rendre complètement fou ! Tu seras le dernier des plus gros homards au monde quand j'aurai fini avec toi ! En plein dans le mille ! Oh j'ai l'eau à la douche ! Ah oui ! On assédonne et tu seras bon à s'enlécher les babines ! Oh 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 ! Tu auras un goût délicieux ! Ton odeur est déjà délicieuse ! Il n'y a pas question que tu lui fentes sa carapace ! Laisse-le tranquille ! Oui ! Tu dois faire honnête à Gourmand ! Il est coincé dans les cordes et il va bientôt se noyer ! Il va falloir un navire rempli de beurre ! À la rescousse de Gourmand ! Ça fait bizarre de dire ça ! Avouez que c'est bizarre ! Allez, dépêche-toi ! Va l'aider ! D'accord, d'accord ! Retourne jouer dans l'eau ! Je ne vais tout de même pas me contenter d'une corabette ! Je veux manger le plus gros et le plus délicieux homard du monde ! Oh, non ! Oh, non ! Oh ! Moi qui rêvais de manger un gros homard, moi tous de seuls ! C'est injuste ! Maintenant, réparons les dégâts ! En mode miniaturisation 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 Je ne sais pas ce que t'en dis, mais moi je ferais bien une petite pause Je ne sais pas ce que tu en dis, mais je m'appuierais bien contre cet arbre Je n'aurais jamais cru qu'un simple tronc d'arbre puisse être à ce point confortable Incroyable ça! Chris, on était appuyé contre une girafe Ses longues jambes et son corps ressemblent vraiment à un tronc d'arbre Oh ça c'est un très long coup Oui, un coup de deux mètres de long C'est parfait pour aller manger les feuilles sur les hautes branches des acacias Aucun autre animal ne peut faire ça Et leur langue est bleue En plus d'être plutôt épaisse, les épines d'acacias ne la blessent même pas Et son pelage tacheté permet à la girafe de se fondre au décor Oui, quand on la voit de loin, on jurerait qu'il s'agit d'un tronc d'arbre C'est le genre de camouflage qui s'avère d'une grande utilité lorsqu'il y a des lions dans les environs Souviens-toi, tu as déjà eu l'air d'un arbre, d'un gros chêne Oh oui, que de bons souvenirs J'aimais bien être un arbre Il me pousse des racines, une tige, des feuilles Je suis en train de me transformer en chêne C'est le cas de costume multipouvoir défaitueux le plus tordant Moi, c'est quand j'étais en diable de Tasmanie J'aimais même le goût des ordures Oh oui, Diablo, je le sens aussi Il y a une carcasse pourrie dans le coin Il faut la trouver Hé, Aviva, quel est le costume défectueux qui t'a fait le plus rire ? Aviva ? Coquille ? Jimmy ? Dites, il y a quelqu'un ? Mais où est-ce qu'ils sont passés ? Hé ho, répondez, où êtes-vous donc ? Voyez-vous cette magnifique girafe qu'on a prise pour un arbre ? Les frères Krat, en importante mission de sauvetage Appellent leur coéquipier qui devrait être là à leur poste et prêt à nous répondre Répondez ! Salut les gars ! Vous avez vu les beaux motifs sur la robe de cette girafe ? Oh oh, je sens qu'un nouveau motif va s'ajouter à notre manteau On doit ajouter ces tâches à notre création Elles sont splendides ! Imaginez un peu Zébrures sur le corps, rosy peau sur les bras et taches de girafe sur le col Je peux l'imaginer, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de porter ça Tu veux vraiment utiliser tous les animaux que les frères Krat ont rencontrés ? Les mannequins ne parlent pas, Jimmy Ils se contentent d'être beaux Cette fois, je suis d'accord avec les gars, Aviva Ça fait un peu trop d'animaux pour un seul manteau Hé, regarde un troupeau d'herbivores ! C'est super ! Oui, tous ces animaux différents mangent de l'herbe et des feuilles Mais est-ce qu'ils se nourrissent tous exactement des mêmes plantes selon toi ? Il faudrait se mêler à eux pour en avoir le cœur net Et moi, je vais rester avec cravate Bouf ! Mac ! Comment ça va ? Et moi, je vais suivre les zèbres Activez les costumes multipouvoirs Wow ! Formidable ! Les pouvoirs du zèbre ! Les pouvoirs de la girafe ! Herbivores, nous voici ! Je te rejoins ! Il faut que je trouve le moyen de garder mon équilibre Les gazelles broutent les feuilles plus tendres et plus délicates Elles ne mangent pas les brins plus épais et plus durs Ah, mais les zèbres les mangent ! Les zèbres prennent de belles grosses bouchées de cette herbe drue et difficile à digérer À nos yeux, toutes les plantes se ressemblent Mais en fait, les herbivores se les partagent selon leurs préférences La nature est réellement bien faite Si c'est comme ça pour les brins d'herbe Peut-être bien que les animaux qui mangent des feuilles font la même chose Martin, je crois qu'on est sur la bonne piste ! Oui, je suis d'accord Tu as vu ? J'ai réussi enfin à garder mon équilibre Ou presque, enfin... Merci Chris ! Dis donc, c'est incroyable ce que le paysage est différent vu d'en haut Tout est tellement petit ! Oh ! Comme les deux jolis petits chatons qui s'approchent Où ça ? Je ne vois rien ! Juste là, derrière... Une petite seconde ! Ce ne sont pas des chatons, ce sont... Des lions ! Sauf qui peut ! Voilà un autre avantage qu'on peut ajouter à la liste Grâce à son coup, la girafe peut voir venir le danger de loin Cravate ! Oh non ! Cravate est tombée dans leur piège Les deux lions l'ont pourchassée et poussée vers un autre lion qui l'attendait cachée plus loin C'est leur technique de chasse Oh ! Quel coup de sabot ! Il a reçu un sabot de la taille d'une assiette en pleine figure Ouais ! C'est un coup assez puissant pour tuer un lion Bon, ils ont eu leur leçon, ils ont des guérpies Wow ! Ça suffit pour aujourd'hui J'ai vécu assez d'émotions fortes Désactivation ! Ok ! Tout ça devient carrément ridicule Combien d'animaux aiment les glands et les chaînes ? Et qu'est-ce que tu penses de ça ? Cachalot à 6 heures ! Alors ça, c'est une grosse baleine ! Euh non ! Ça, c'est une grosse baleine ! Une maman cachalot ! Et son bébé ! Euh, est-ce que c'est assez inspirant pour toi, Aviva ? Peut-être bien ! Peut-être bien ! Les pouvoirs de la baleine Réfléchissons ! Un cachalot peut aller plus profond que les autres baleines Il a des côtes flexibles qui se resserrent quand la pression est intense Et il est doté d'une épaisse couche de graisse qui le tient au chaud en eau profonde Les cachalots ont bien des choses à m'apprendre Ça s'annonce comme le plus cool des costumes multipouvoirs Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça provient de la tête de la maman cachalot Ok, c'est donc vrai ! Le cri du cachalot est le plus puissant du monde ! Il fait de l'éco-localisation Oui, ce bruit retentissant sort de sa grosse tête bosselée Il rebondit sur nous Puis les ongles sonores retournent vers sa mâchoire Qui, elle, achemine le son vers ses oreilles Puis vers son cerveau On appelle ça un sonar Ainsi, le cachalot obtient une image sonore de nous Ou de son repas Oh ! Il en a englouti des centaines en une bouchée C'est comme avaler d'un coup une baignoire pleine de calmar Et le cachalot mange jusqu'à huit baignoires de calmar par jour Oh ! Le petit ne lâche pas sa maman d'une semelle Il est mignon Je dirais qu'il a environ un an Et moi, je dirais qu'il a un air coquin Oh ! Il faut absolument que je trouve un petit nom amusant pour ce fripon Oui, mais pas trop petit, ce nom Le bébé est déjà aussi gros qu'une camionnette Et sa maman, elle, a la taille d'un autobus scolaire Il nage vers vous, Tortuga Oh ! Le cachalot est le plus grand prédateur à dents Qui ait jamais vécu sur la planète Terre Cachalot à tribord ! Le cachalot est le roi de l'océan Presque, mais pas tout à fait Il arrive qu'il se fasse attaquer par des bancs d'épaulard Parfois, il se prend dans des filets de pêche perdus Appelés filets fantômes Sans oublier les combats épiques contre les calmar géants Que personne n'a jamais vus parce que ça se passe dans les grands fonds Alors, qu'est-ce qu'ils font là-haut ? Les cachalots reprennent leur souffle et respirent par leurs évents Oh ! Ça ne serait pas le troupeau de Piccolo ? Non, je ne crois pas, c'est un troupeau d'éléphants mâles Il n'y a aucune éléphante ni éléphanteau Oui, non seulement ils sont plus gros Mais les éléphants mâles ont d'énormes défenses Piccolo appartient à l'autre type de troupeau Matriarcal, composé de bébés et de maman Non mais regarde ce qu'ils font ! Ils s'aspergent de boue et de sable Le sable sert de protection contre les insectes Et la boue les aide à rester au frais par temps chaud Comme aujourd'hui Oh ! Ça par exemple ! Mais quelle excellente idée ! Alors, est-ce que c'est rafraîchissant ? Ouais ! Et boue à souhait, tu devrais essayer Attends, j'arrive Oh ! Regarde-moi, je vais faire une superbe bombe dans la boue Oh ! Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un éléphant en famille qui essaie d'atteindre le feuillage Faut pas que tu choisis cet arbre Oh ! Oh ! Oh ! Les éléphants ont la force d'un bulldozer Ouais ! Si jamais les branches qu'ils veulent manger sont hors d'atteinte Ils abattent l'arbre et le tour est joué T'as vu la puissance de sa trompe ? La branche qu'il vient d'arracher était énorme À quoi servirait des mains quand on a une trompe ? C'est vrai ! On fait beaucoup plus de choses avec une trompe qu'avec deux mains Il se fait tard, Chris On poursuivra nos recherches demain matin à la première heure D'accord ! Je vais prendre avec moi ces quelques branches pour Piccolo Oh ! Le lit de Piccolo a l'air drôlement confortable Au fait, vous saviez que les éléphants ne dorment que 4 heures par nuit Et encore pas 4 heures consécutives Et ils ont besoin d'un contact physique permanent lorsqu'ils sont séparés de leur mère Oh ! T'as vu ? Il suce sa trompe comme un bébé suce son pouce Il est vraiment trop mignon On va se relayer pour le surveiller On va commencer pendant que vous allez vous reposer Mais que veux-tu qu'il fasse, Martin ? Ah, eh bien, il y a déjà l'ordinateur de coquilles qu'il a mis en panne Le sandwich de Jimmy qu'il a écrasé Les bébés éléphants peuvent être très joueurs, tu sais Et c'est pour ça qu'on l'aime tant Bonne nuit, les gars ! Faites beau rêve, Piccolo ! Sous-titrage ST' 501